C'est la nuit, on est à Al-Assa, on est en train de préparer un briefing comme une autre mission. On est là en train de préparer les derniers détails pour être sûr que tout le monde a bien compris. On reprend tout et là, la surprise totale, l'opération est déclenchée. Je regarde mes camarades qui sont tous comme moi, qui vont décoller avec moi tout à l'heure pour la première mission des voies français. Et là, on va partir. Je grimpe dans mon avion, je vais rapidement fermer la verrière. D'ailleurs, on me l'a conseillé. Il faut que tu fermes ta verrière, parce que dès que tu auras fermé ta verrière, tu seras tout seul. Mais il faut être prêt parce qu'il faut maintenant que j'y arrive, il faut que cette mission réussisse. Je suis en Jaguar, beaucoup de gens ont dit que le Jaguar est un vieil avion qui ne poussait pas. Et pourtant, ce matin-là, quand je vais lâcher les freins, je sens qu'il va y avoir un bond en avant. Et mon bon vieux Jaguar, il va bondir dans cette mission. C'est parti et où est-ce que ça va s'arrêter ? Depuis le lâcher des freins, je n'ai plus pensé à la mission de guerre. Mais là, c'est le choc, parce que je lève la tête et devant, c'est tout noir. C'est tout noir parce que je sais pourquoi. Ça flambe de partout, ça fume beaucoup. C'est tout noir et je sais que là, maintenant, la mission va commencer. Il y a curieusement dans la fumée comme une petite porte. Et instinctivement, je vis cette porte. Je veux passer là, j'y passe. Et puis derrière, c'est vraiment la guerre. Et je suis un peu largué. Je suis un peu largué, moi le leader, je ne sais plus exactement où j'en suis. Mais mes instruments, je ne sais pas s'ils ont raison. Il va falloir que je me reprenne. Je dois attaquer une base, c'est énorme, une base. Mais je ne la vois pas. Alors qu'elle devrait être là, cette base. Je ne la vois pas, c'est un moment affreux. Tu as amené 12 mecs qui viennent déjà de se faire tirer dessus. Et tu ne trouves pas ta base. Le numéro 4 qui me gueule. Au nord, au nord, elle est là, au nord. Je regarde. Elle est là. Et je vois le hangar numéro 4 qui me rappelle. 4. C'est ça la base. C'est ça l'objectif. Les bombes partent. On les sent. Paf, pof, pof. Je les sens toutes les 4. C'est comme dans mon corps, ça part. Et quel soulagement. Elles sont toutes les 4 parties. Elles sont parties sur la base, sur l'objectif. La mission est réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada